Vous avez cliqué sur cette vidéo puisque vous êtes intéressé par le système de tâche d'Ouna et c'est justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Que vous soyez un joueur débutant ou un peu plus avancé, je vais tout expliquer et en plus de ça rajouter quelques conseils finaux qui vont vous permettre d'avoir votre petite routine de farming. Bienvenue à tous, ici votre maître Luz et je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like et la petite cloche des notifications pour ne pas louper les futures vidéos sur Lost Ark et d'autres MMO. Encore un énorme remerciement à toute la communauté qui me soutient sur Tipeee et Twitch, plus d'infos sur ça en fin de vidéo. Pour commencer, qu'est-ce que sont les tâches d'Ouna ? Les tâches d'Ouna est un système de quêtes répétitif, donc FedEx, à la fois journalière et à la fois hebdomadaire. Vous pourrez faire journalièrement 3 quêtes et plus 1 si vous rajoutez le bonus de tâches d'Ouna, vous pourrez en faire 4 par jour. Et pour les hebdomadaires, vous pourrez faire 3 quêtes hebdomadaires par semaine. Vous aurez chaque semaine un reset pour les quêtes hebdomadaires le jeudi à 11h. Et en résumé, ces quêtes, que ce soit hebdomadaires ou quotidiennes, vont vous offrir de l'XP d'Ouna. A quoi sert l'XP d'Ouna ? L'XP d'Ouna va vous permettre de gagner des points juste ici, donc XP ou points, va vous permettre de remplir cette jauge ici. A chaque fois que la jauge va remplir un niveau, elle va débloquer la récompense de ce niveau. Actuellement, le premier niveau est 25 points. Vous allez débloquer 155 symboles d'Ouna. 35, 155, 45, 210, vous avez compris, c'est comme ça jusqu'au bout, jusqu'à 70. Cette jauge se réinitialise comme les quêtes hebdomadaires le jeudi à 11h. A savoir que vos missions hebdomadaires vont vous donner 12 points d'expérience pour la jauge de tâche d'Ouna. Alors que vos missions quotidiennes, elles vont donner 2 points d'expérience sur votre jauge ici. Par jour, vous pourrez faire 3 quêtes de tâche d'Ouna par personnage. Ça veut dire que si vous avez 6 personnages, vous pourrez avoir en tout 36 points d'expérience sur votre tâche d'Ouna. Donc si vous faites vos 6 personnages, au bout de 2 jours, vous pourrez déjà avoir rempli votre tâche d'Ouna instantanément, juste avec les quêtes quotidiennes. Comme vous aurez pu voir, vous gagnez des symboles d'Ouna. A quoi servent les symboles d'Ouna ? Les symboles d'Ouna sont une monnaie échangeable que vous pouvez échanger directement au PNJ de la boutique d'or. Comme vous pouvez voir, symboles d'Ouna pour un gros sac de pièces d'or, petits coffres et grands coffres d'or. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, vous économisez à chaque fois que vous voulez utiliser vos symboles d'Ouna pour le grand coffre d'or. Pourquoi ? Puisqu'actuellement, le gros sac, petits coffres, ne vous donne que maximum un lingot d'or épais. Puisque nous sommes des gens qui ont plutôt de la chance, de toute façon, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes des gens facétieux qui aiment miser tout sur la chance. Alors, vous voulez tout miser sur le grand coffre d'or et tenter votre chance pour peut-être obtenir un lingot d'or géant. J'espère que je l'aurai bien vendu, ce lingot d'or des géants. Misez tout sur ce lingot d'or géant. Le jour où vous allez tomber sur un 10 000 pièces d'or, vous allez venir me voir en commentaire et me remercier. Je vous ai parlé de toutes les récompenses de symboles d'Ouna, mais vous en doutez, il y a d'autres récompenses. Comme vous pouvez le voir, les tâches d'Ouna quotidiennes vont, elles, donner un peu de points d'expédition pour votre jauge d'expédition. Vous aurez également des petites potions d'XP pour votre jauge d'XP de combat. Et vous aurez des fois aussi des pierres de providence. Vous pouvez avoir des fragments d'honneur pour votre affinage. Vous pouvez aussi avoir des pierres d'envol, donc tout ce qui sera pierre de gemme de compétence pour votre gravure. Vous aurez également des fois des objets pour pouvoir remplir votre journal d'aventure. Voilà, des pièces d'argent et principalement aussi les pierres de bon. Les pierres de bon qui seront un peu le nerf de la guerre et principalement la raison pour laquelle vous voudrez faire ces 4 d'Ouna. Ça sera à la fois pour ces pierres de bon et pour ces pièces d'argent. Maintenant, vous devez également savoir qu'il y a un système de bonus de repos. Comment fonctionne le système de bonus de repos ? C'est exactement comme le donjon du chaos. Si pendant une journée, vous ne consommez pas vos 3 tâches d'Ouna disponibles, hop, vous gagnez un pourcentage de bonus de repos en plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le jour où vous faites une quête alors que vous avez encore un bonus de repos disponible, alors cette quête-là que vous allez rendre va doubler sa récompense et consommer 10 de bonus de repos. Vous devez également comprendre que les récompenses et tout ce que va vous apporter les tâches d'Ouna vont évoluer en même temps que le niveau de votre personnage et le stuff de votre personnage. Je m'explique. Lorsque vous allez passer au niveau des scores d'équipement 302, donc palier 1 et plus, vous allez avoir un peu moins de récompenses au niveau de symboles d'Ouna. Je dis même un peu moins, c'est même beaucoup moins. Vous allez également avoir des pierres de bon qui seront pour le palier 1. Vous avez compris, en fait, tout s'adapte par rapport à des récompenses palier 1, dont vous vous en doutez également. Lorsque vous passerez palier 2, plus de symboles d'Ouna, des pierres de bon palier 2 et plus de récompenses sur tout. Plus de pièces d'argent, plus de tout. Et forcément, arrivé palier 3, vous allez avoir beaucoup plus de symboles d'Ouna, plus de pièces d'argent, plus de tout. Et forcément, vos pierres de bon seront des pierres de bon honorables ou supérieures si vous passez 1370. Maintenant que vous avez compris tous ces systèmes de récompenses pour les quêtes quotidiennes symboles d'Ouna, je vais aussi pouvoir parler des quêtes hebdomadaires. Les quêtes hebdomadaires, je l'ai dit, c'est 3 fois par semaine maximum. Ça sera exactement le même type de récompense, sauf qu'en général, les récompenses seront quand même beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus de points d'expédition, vous avez compris, beaucoup plus de tout. Vous devez également savoir que les quêtes hebdomadaires, elles, sont uniques à votre expédition. C'est pas une fois par personnage, non, c'est vraiment 3 fois pour tout le compte. La plupart des quêtes qui seront les plus faites pour les quêtes hebdomadaires, ça sera soit les assauts de boss qui sont ici, qui vont vous donner un maximum de pierres de bon, donc 11 pierres de bon ici, ou les quêtes hors d'alli. Si vous êtes un joueur PVP, ne cherchez pas plus loin, vous faites vos deux quêtes d'hors d'alli. Et pour ceux qui aiment un peu plus les donjons du chaos, les gens vont aller chercher les donjons du chaos juste ici, à la fois pour les pièces d'argent et à la fois parce qu'ils n'ont pas envie de faire autre chose. Vous avez également le cube, qui est la quête hebdomadaire, qui vous donne le plus d'argent, donc c'est intéressant également à faire. En gros, faites vos quêtes hebdomadaires par rapport à ce qui vous intéresse. Moi, je sais qu'en règle générale, je fais toujours une assaut de boss, la première hors d'alli et la seconde hors d'alli pour maximiser mon gain en pierres de bon honorables. Actuellement, j'ai quand même pas mal de pierres bon honorables, j'en ai 545 ici, plus 59 ici. Fusionné ici, je vais m'en trouver à plus de 650 tiers de bon honorables, autant vous dire que ça fait plaisir. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une chose qui est, je pense, la chose la plus intéressante à savoir sur les tâches d'unas, ce sont les récompenses ultimes. Comment fonctionne ce système de statut de réputation et les récompenses ultimes, du moins que j'appelle la récompense ultime ? En gros, sur les tâches d'unas quotidiennes, vous allez avoir des fois des quêtes, comme par exemple, je prends l'exemple de Valès Ombragé, ok. Valès Ombragé me demande d'aller faire certaines choses au niveau des monstres du côté de Phaeton, la zone qui est palier 2, donc c'est la dernière zone palier 2. Quand je vais la faire, je finis, hop, et quand je l'aurai fait, je vais gagner 10 points sur le tube du statut de réputation. En partant du principe que lorsque vous commencez pour la première fois une quête, vous allez choper, en fait, 10 points d'expérience 1 sur 3 ici. Donc vous vous en doutez bien, 10, 20, 30, 40, 50. En général, le 1 sur 3, il y a moins d'exp à mettre, donc ça va être genre 0 sur 50 au début. Pour le rang suivant, donc 2 sur 3, ça va passer à 0 sur 60. Et pour le dernier niveau, ça sera sur 70, vous avez compris. Plus haut niveau sera, plus d'exp il faudra pour le palier. Et au dernier palier, vous allez atteindre le 3 sur 3. Là, je pense que vous avez compris, le plus intéressant, c'est la récompense que vous allez obtenir au 3 sur 3. Et donc, comme vous en doutez, vous choperez, en fait, des récompenses à chaque palier de statut de réputation que vous allez récupérer. Je vais vous montrer. Par exemple, vous avez les quêtes, là, du gardien, qui sont juste là, message de l'échat. Lorsque vous allez faire un certain nombre de quêtes, vous allez augmenter l'XP de message de l'échat. Et lorsque vous aurez fini ce premier palier, hop, 51 000 pièces d'argent. Lorsque vous allez passer au second palier, vous allez terminer l'XP qui sera demandé. Pouf, 64 000 argent, une lettre de mystère qui va vous donner une quête, etc. Hop, arrivé au dernier palier, passé, paf, 77 000 pièces d'argent et la main sullaire d'hystérie. Vous avez compris, en fait, le palier le plus intéressant, c'est le tout dernier qui va vous donner un objet de fou. Et donc, vous m'avez vu venir, je vais parler de la compagnon pirate pour la statue de réputation de l'étoile pirate du solitaire. Le solitaire est le meilleur bateau qui existe actuellement sur Lost Ark. Comme vous pouvez voir, au dernier palier, vous aurez le plan de construction du solitaire, que vous pourrez ensuite aller directement au niveau de l'île qui sera au niveau de crâne repère de dents noires. Vous aurez un PNJ qui sera juste là et juste là, voilà. Vous allez devoir lui donner ce plan pour pouvoir construire le solitaire. Le solitaire, c'est littéralement le meilleur bateau. A savoir que vous débloquerez la quête du solitaire à partir du niveau 415 de stuff. Paf, la quête sera juste ici, mais si vous voulez pas vous faire chier, vous allez dans statut de réputation, vous allez à toute dernière case, avant-dernière, juste là, solitaire, vous faites hop, et vous pouvez directement lancer la quête à partir d'ici. Paf, voilà. Comme ça, la quête du solitaire, elle sera lancée, et vous devrez la faire des milliards de fois, jusqu'à temps que vous remplissiez toutes les tâches ici pour pouvoir choper le plan du solitaire. Et je pense que vous avez compris que ça sera comme ça pour pas mal de choses. En fait, vous aurez plein de super récompenses dans tous les statuts de réputation, des âmes insulaires, des cœurs de géants, des plans de fou furieux pour vos bateaux. Enfin voilà, c'est vraiment ultra intéressant de faire vos statuts de réputation, et de vous concentrer que sur une seule statue de réputation en même temps. J'aimerais également parler du pass des tâches d'Ouna quotidiennes. On me pose souvent la question en plus sur mes lives. D'ailleurs, mes lives sont en description si ça vous intéresse, pour passer coucou, voir le loose de ouf. Alors, pour pouvoir valider une quête avec un pass d'Ouna, vous allez devoir en fait avoir déjà fait une fois la quête. Je prends un exemple, par exemple la quête ici, je ne l'ai jamais faite. Je fais accepter, ça va être affiché en cours, en grisé. Mais par exemple, si je prends la quête d'Alequerque, je fais accepter, là ça va s'écrire terminé au lieu de en cours. Donc je pourrais cliquer sur terminer, utiliser le pass, ok, paf, voilà, la quête est terminée, j'aurais même pas besoin de la faire, ça sera torché. Finalement, j'aimerais vous donner un ultime conseil pour les tâches d'Ouna, ça sera d'utiliser vos Bifrosts. En gros, les Bifrosts, vous savez tous, vous placez un Bifrost là où vous voulez sauvegarder la position. Et bien, je vais vous inviter à vraiment cumuler en fait la position sauvegardée d'un Bifrost avec les tâches d'Ouna. Par exemple, j'ai ma quête de Phaeton qui me demande de tuer certains monstres dans la zone de Phaeton ici au Marais-Hurlant. Donc en fait, je dois venir ici. Et bien, ce qui serait intéressant par exemple, c'est de mettre un portail de Bifrost juste ici. Comme ça, pouf, je TP tous les jours ici, je fais ma tâche d'Ouna, je reviens à la capitale, c'est torché. Et bien, vous pourrez faire exactement la même chose, par exemple, pour des quêtes d'île. Des quêtes d'île, vous n'avez même pas besoin de prendre le bateau. Vous prenez le Bifrost là où se trouve l'île avec la quête. Hop, vous avez juste à prendre votre Bifrost. Vous TP dessus. C'est nickel. Vous revenez pour récupérer la récompense. Un petit coup de guitare pour revenir dans la ville principale où vous farmez. Et vous pouvez faire ça avec tous vos personnages tous les jours. Comme ça, vous foutez des Bifrost là où c'est intéressant d'en mettre. Pour pouvoir farmer tous les jours vos quêtes en moins de 5 minutes sur tous vos personnages. Donc voilà, c'était un bref résumé sur les tâches d'Ouna. Si vous avez une seule question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi et ma spirit se feront un grand plaisir de pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Également, cette super communauté qui est le Luz Gang. C'était votre maître Luz. Je vous invite à mettre un gros like et à vous abonner. Et surtout, un gros remerciement encore à toute ma communauté qui me soutient sur Twitch et Tipeee. Je vous invite à aller en description pour pouvoir me soutenir à partir d'un euro. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Je vous fais des gros bisous. Merci. Merci.